Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonsoir pour ceux de l'Hexagone. Bonsoir, ça dépend, en fait il y a des décalages horaires, mais vraiment je dis toutes les salutations et salut à chacun par l'éternel lui-même. Sardar, nous avons des pensées, les pensées qui nous appartiennent, les pensées de la chair. Les pensées que dit dans le livre de Romain VIII, les pensées ne sont... Voici, quand ils développent les pensées, ils parlent dans le livre des Haïfs, vos pensées ne sont pas pensées, vos voix ne sont pas les voix. Bon, Jésus, il y a une voix qui a été choisie, il y a une voix choisie par l'Éternel, il y a une voix choisie par l'Esprit de Dieu. Et la voix qui a été choisie, nous tombons dans une période de fête, nous tombons dans une période de... nous sommes dans ce pays petit, Guadeloupe, là, Martinique, Guyane. Parfois nous ne connaissons pas les lois qui ont été données, parce que le Christ n'a pas aboli la loi. Les lois qui ont été données et où les choses n'ont jamais été véritablement, je dirais, obéies. On n'a jamais obéi réellement à ce que la Bible nous dit, parce que nous fuyons. Nous débattons sur toutes les choses de la Bible, nous débattons sur toutes les lectures bibliques, nous recherchons les différentes parchemins. Mais il y a des lois, il y a des lois qui, ou ceux qui sont vraiment les enfants de Dieu, doivent respecter. Nous comprenons très bien qu'en venant vers l'Éternel, nous n'avons pas la connaissance de la loi, nous n'avons pas la connaissance de ce que Dieu a pour nous. Nous n'avons pas la connaissance parce que nous sommes dans ce cheminement à sortir d'un point et de rentrer d'un autre. On va prendre justement ce chapitre sur les ordonnances, sur les fêtes de l'Éternel. Et c'est là que nous comprenons pourquoi parfois nous avons beaucoup, beaucoup de contraintes. Chapitre 23, mon frère. Avez-vous de vous réveiller ? D'accord. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Alléluia. Voici quelles sont mes fêtes. Et il demande des convocations. Saites. Moi, je fais une convocation. Je dis, écoutez, on doit se voir. Je vous convoque à une réunion. Mais je le fais par la volonté de la chair. Je le fais par une chair qui a été corrompue, une chair qui a été crucifiée. Parce que c'est ma volonté personnelle. Mais cela, c'est la volonté de Dieu. Et cela, véritablement, c'est la volonté de Dieu. Et regardez pour la fête et les différentes fêtes. Et que chacun, vraiment, comprenne. Les enfants, surtout de l'Éternel, qui sont dans ce moment, le royaume, qui sont dans le royaume, qui veulent rentrer dans le royaume et participer à la table de noces. Vas-y, mon frère. Le sabbat. On travaillera six jours. Mais le septième jour est le sabbat. Le jour du repos. Il y aura une sainte provocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Stop. Le sabbat. On travaillera six jours, mais le septième jour. Première fête. C'est le jour qu'il demande, le dimanche. C'est le fête à l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'on doit adorer et le fil d'Éternel, comme nous le faisons. Ça commence depuis le samedi pour certains et ça se termine le dimanche pour d'autres. Continuez, mon frère. La Pâque et la fête des pains sans levain. Voici les fêtes de l'Éternel, les cinq convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Il y a deux... Deuxième fête, il te parle de la Pâque. Et l'autre, vas-y. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant sept jours des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Continue. La fête des prémices. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de vos moissons. Il agitera d'un côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera d'un côté et d'autre. Le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleurs de farine, pétrées à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de un de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. La fête des semaines Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel sept agneaux d'un an sans défaut, un jaune taureau et deux béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consommée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les deux agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La fête des trompettes. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Le jour des expiations. L'Éternel parla à Moïse et dit, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation de l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. La fête des tabernacles. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour, il y aura une sainte en convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte en convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes en convocation que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Alléluia ! Les sept fêtes de l'Éternel. Est-ce que nous avons vu la Noël ? Non. Est-ce que nous avons vu le carnaval ? Non. Ça, c'est la tradition. Le carnaval, ça sort de quoi ? Cela sort d'une culture africaine qui nos frères, nos soeurs, nos ancêtres. C'était une forme aussi de pouvoir passer ce moment de sacrifice, d'adorer le Dieu Tout-Puissant, mais à leur divinité. Mais cela a été transformé. Mais là, la Bible dit, ce n'est pas nous qui le dit, les sept fêtes de l'Éternel dans le livre de l'Évétique 23. Parfois, nous avons des sœurs et des frères qui te disent, oui, on peut aller au carnaval. On peut aller ceci. On ne d'empêche rien. Mais il y a quelque part, faites attention aux sueurs. Et nous revenons à l'Église et nous disons, pasteur, peux-tu me délivrer ? Pourquoi ? Parce que tu as été sué. Cela prouve que c'est celui qui sort de Gaumotte, la main sur le charru et la tête de l'autre côté en train de regarder en arrière. Comment tu peux marcher avec le monde et marcher avec Dieu ? À chaque fois que tu viens, tu parles de guérison, mais tu veux marcher avec le monde. Mais Dieu te donne ces sept fêtes. On ne te donne pas du lendemain, mais de l'appliquer. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Ce n'est pas possible pour chacun de nous. Nous, on est pareil. On n'est que chers. Mais environnés et engloutis et protégés par l'Esprit de Dieu. Car il te dit, abrite-moi sous tes ailes. En abritant sous les ailes de Christ afin de ne pas être touchés par la sueur. Nous voyons à travers cela les sept fêtes qu'il veut. Les choses, c'est vile. Tu as dit, les choses futiles. C'est des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire comme si on est là. Le dimanche, c'est ce moment d'adoration. Les fêtes de paix, fêtes de trompette, fêtes de tabernacle. La construction du tabernacle, c'est le sanctuaire de l'éternel. Fêtes de paix sur le vin. Il annonçait déjà là le paix qui sort véritablement du ciel que le Christ en lui-même. Donc, nous voyons que Dieu nous parle de cette fête. Mais il ne parle pas de la fête qu'il te dit. Oui, fêtez Noël. Va fêter ceci. Nous voyons que Noël, c'est quoi ? Ça sort depuis dans les années 1700 par un anglais. Et ça a été repris par Coca-Cola. Nous le savons très bien. Si nous disons l'histoire, il faut rechercher l'histoire. Et moi, j'appelle ça un braquage spirituel. Quand vous voyez cette affaire-là, vous vous dites, mais c'est quoi ça ? Parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Et vous voyez, oui, mais c'est la naissance de Christ. Nous pouvons prendre des choses dans la Bible et le transférer là. Or, ce n'est pas le cas. Et cela a été depuis au sein d'aventure qu'on nous prend la Bible authentique et qu'il parle de Ziz et de Ziz. Attention. Donc, il faut qu'on m'a à voir ce qu'on appelle la connaissance de la parole. Quand on parle de la fête de Dieu, quand on voit celui-là, Dieu dit, oui, mais, à propos de Vienne-Gauchamba, on voit les chrétiens qui disent, à propos de Vienne-Gauchamba, mais c'est quoi ça ? Et tu dis que tu es évangéliste, tu es chrétien, laisse cela pour celui qui ne le connaisse pas. On le prend. Mais si notre famille, bon, c'est la tradition, on n'aurait plus comprendre. Mais aujourd'hui, on parle de cette fête et on voit parmi nos frères et nos soeurs, eux qui vont dire, je vais regarder le carnaval à la fin d'aventure. On ne t'empêche pas d'aller regarder. Mais mon frère, ma soeur, tu as besoin de sainteté. Ce n'est pas là que tu vas retrouver la sainteté. La sainteté doit se retrouver dans ces moments que tu dois appliquer. Est-ce qu'il a aboli la loi ? Il n'a jamais aboli la loi. Le Christ, quand il venait, il te le montre. Il marchait avec les prostitués afin d'aller chercher ceux qui étaient livrés pour le transformer dans le blé. Nous avons vu. Mais il te dit, les prostituées rentrera dans le royaume du ciel avant ceux-mêmes, les justes. Car je suis venu pour les injustes. Mais aujourd'hui, quand Dieu, toi qui l'a dit la parole, te dit de te nourrir des hymnes des cantiques de la parole de Dieu. La fête des moissons, la fête des tabernacles, la fête des paix, la fête des prémices, la paque que nous voyons, c'est le par-dessus c'est ce par-dessus ça a fait que la mort n'attait pas les enfants de l'éternel. Nous voyons dans le livre d'Exode. Car aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu demande ? Tu viens, oui, tu rentres dans l'église et puis demain après, tu es déjà, il y a aussi certainement, tu es d'après la pite et tu dis, mon frère, viens me délivrer. Mais attention, il te dit, va, ne pêche plus et tu rentres dans le péché. Si tu es mis à part, comment Abouhama a été mis à part ? Nous le voyons dans le livre de Génèse 18. C'est où ? C'est l'extraordinaire. Moïse a été mis à part et nous allons vraiment le prendre afin que chaque comprenne aujourd'hui, toi qui es mis à part, tu ne peux pas marcher avec la loi de ce monde. car il faut faire attention. Il dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sous le soir. L'autre était assis à la porte de Sodome. Génèse 19, chapitre 19, verset du premier verset. Deuxième, on prend le 18. Il lui a apparu dans les chaînes de mannerie comme il était assis à l'entrée de Satan. Mais c'était Abouhama et l'autre. Donc, si tu es mis à part dans le livre d'Exode, comment aussi il parle de ce mis à part ? Si tu es mis à part, ma soeur, qu'est-ce que tu fais là ? Tu es en train de te suer, de te détruire. Tu es en train de perdre ta bénédiction. Le livre de 23, ce sont les lois et on doit appliquer parce que il n'est pas des ordonnances. Regardez bien, depuis la naissance de Moïse, Moïse fait perdre le troupeau de Gétro, son beau-père. Prôtre de Madien, il mena le troupeau derrière le désert et vient dans la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'éternel lui a part. Il était à part. Tu veux servir l'éternel ? Tu dois être à part. En prenant le livre de Lévitique, quand il parle de cette fête, mon frère, c'est pour pouvoir te dire, de faire attention. Je crois qu'il a entré dans la vertu de quelqu'un. Et il te dit aujourd'hui, tu pries, tu veux qu'on prie pour toi. Notre Père effectivement dans les cieux, il parle de prier simplement. Et tu veux recevoir la guérison, mais tu veux encore te suivre. mais ce n'est pas toi qui vais t'attaquer. Ça commence déjà, Satan commence déjà par ton fils. Il commence déjà par ta fille. Il commence par ta mère. Il commence par une cousine qui est proche de toi afin de rentrer dans cette turbulence. Car toi-même, tu es en train de te suivre et tu reviens après avec toute ses sueurs. Mais quel est l'exemple que tu peux donner à toi en disant que le Dieu m'a sauvé et il te voit au carnaval. Si le carnaval passe devant toi, il passe devant toi. Chaque personne fait ce qu'il veut. Dieu nous appelle à la liberté. Mais quand on voit les enfants de Dieu, il te dit oui, je suis à l'église. Et je dis, non, tu as toute la liberté, mais attention, prends ta Bible. Celui qui est ignorant de l'esprit peut être sauvé. Je te pardonne. Mais quand tu n'es pas ignorant de l'esprit, quelle est véritablement la part qui t'attend? Donc, nous nous prenons sur les sept fêtes de l'éternel. Celui vraiment qui meurt de la sanctification doit appliquer les sept fêtes de l'éternel. Et les sept fêtes de l'éternel, nous voyons, quand il parle le premier jour, ce temps, ce dimanche, c'est le jour du sabbat. Le deuxième, il parle, quoi? Il te parle de la Pâque, il te parle du tabernacle, il te parle du prépice, il te parle du Père. D'accord? Et nous voyons très bien comment Dieu veut nous dire aujourd'hui de faire attention que les enfants de l'éternel doivent quand même prendre le temps qu'ils puissent vraiment prendre le temps de rentrer dans une communion avec Dieu, mais de rentrer dans ce moment de concentration et de pouvoir aller vers l'éternel en enfermant dans sa chambre, demander à Dieu, mais tu ne peux pas ma soeur est en train de te suer chaque jour et tu parles de fêtes et tu es dans cette fête. C'est comme si quelqu'un qui dit je ne danse pas la musique du monde, c'est l'âme d'arrivée, mais tu es en train de te suer, ce n'est pas pour Dieu. tu n'adores pas Dieu à ce moment-là, donc ça revient pareil. Et je dis aux enfants de l'éternel de faire attention, de faire attention, d'adorer Dieu et de respecter ce jour de repos pour l'éternel, de respecter les fêtes de l'éternel afin que vous faites part à ce qu'on appelle à l'enlèvement et que Dieu puisse vous sauver. Que chacun puisse recevoir la guérison. nous sommes là à vous entendre, à vous écouter, venez, vous allez entendre et c'est là qu'on va faire le travail ensemble avec et pour l'éternel par le nom de Jésus. Je vous remercie, que Dieu puisse vous garder et je dirai à la prochaine. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501